Et salut tout le monde c'est Shaker77 et aujourd'hui on se retrouve pour ma map aventure épisode 6 Et dans le dernier épisode nous nous étions laissés ici dans cette salle On avait juste activé ce mécanisme qui fermait ici Enfin en jetant quelque chose ici ça ouvrait ici, ensuite là-bas, enfin bref C'est tout un mécanisme assez compliqué donc je vais pas le réactiver ici parce que c'est un peu galère à remettre en place Je vais simplement continuer ma route, donc continuer comme ça Donc comme si c'était ouvert, il n'y a pas de problème Donc on va continuer comme habituellement, comme dans tous les épisodes, cette map aventure Donc vous verrez que j'ai pas énormément avancé, enfin je dis ça à chaque fois mais vous verrez bien Alors donc ici on arrive dans une salle avec des pistons Et donc le but ça va être d'aller là-bas, on comprend que ça va être d'aller là-bas Mais il faudrait que ce piston soit activé, enfin même ça suffirait pas en fait Il faut qu'il y ait un bloc ici, hop, que ça pousse et qu'on puisse passer Alors tiens justement je suis descendu, il y a un petit panneau, je suis un peu malade Donc si je la vois un peu bizarre, c'est à cause de ça je suis désolé Donc attention il y a un petit piège avec tous ces leviers Le premier active 3 pistons Ok Donc on va voir un peu tout ça, je sais comme si je connaissais pas comme d'habitude aussi Pourquoi je parle moins fort, je sais pas Là il y a un premier levier, on l'active Et ça, ça active ici Oh non, mince On a rien vu, on a rien vu Je vais juste remettre le piston, je vais éviter de tout péter, ça sera mieux Et d'ailleurs, je suis pas censé avoir tout ça sur moi On va supprimer un peu tout On va s'enlever du mode créative On va s'enlever ça Et on va, d'ailleurs on va tout s'enlever Et on va se mettre juste ce qu'on est censé avoir Je suis désolé, j'aurais dû faire ça avant On a ça Donc ça me permet de rappeler qu'on a un briquet Une hache Et puis un CD pour le moment Le CD il doit être là, de l'autre côté Voilà, on a un CD n'importe lequel Donc voilà, donc ça, là on a pas ça Ça a activé Donc ce piston, ce piston Et puis celui là-bas Donc ça, ok, c'était l'indice Il active 3 pistons, d'accord Je vois pas trop à quoi ça peut servir Donc maintenant, on peut aller activer celui-là Ok, hop 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 Ok, donc on active Ça nous permet peu à peu d'avancer Donc celui-là Oh bah je suis tombé là Je peux plus remonter par là Bon, va falloir refaire Va falloir refaire J'ai la voix un peu malade J'espère que ça vous dérangera pas trop C'est pas ma faute Si je suis malade, écoutez Oh mais, ohlala J'arrive plus à faire un saut Alors, on se concentre un... Non, non, là c'était pour deux fois Voilà, on se concentre un peu Mais je sprint même plus Je sprint même plus Non, non, bah je vais pas réussir je crois Bon, allez Voilà Non, bah J'ai réussi un, mais deux c'était trop pour moi C'est trop dur Là Voilà 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 Et voilà Donc le dernier levier On l'active Et il ne s'est strictement rien passé Alors là On réfléchit un peu Et donc lundi C'était le premier Active trois pistons Donc lui Il a rien activé Là on voit Il y a deux pistons Donc En fait Il faudrait que ça Qu'il y a un bloc Qui se pousse ici Donc il ne faut pas que ça Ce soit activé Je ne sais pas si vous me suivez Mais C'est plutôt Enfin Pour moi Vu que c'est moi qui l'ai fait C'est plutôt logique Hop Donc là Ok Là-bas ça s'est désactivé Vous voyez Maintenant On va aller Oh j'en ai marre On va aller Activer Celui J'ai du mal avec les sauts Surtout qu'il va y en avoir Aujourd'hui Parce que j'ai rajouté Presque que des épreuves de saut Moi je passerai Si j'ai trop du mal Si j'ai trop de mal Donc là vous voyez Ça a poussé ici Voilà Ça a poussé le bloc ici Donc là On est bon Il va falloir réactiver Le premier Hop Et voilà Là Normalement On va pouvoir passer On va pouvoir passer Si j'arrive à grimper C'est pas gagné Ah non Mais c'est pas possible Oh la la Je suis très nul Mais en plus Avec Fraps Enfin vous vous voyez pas Mais Mais enfin C'est pas une excuse Ça lag un peu C'est toujours Un peu plus compliqué Bon Bon allez Dernier essai Sinon Oula en plus Il y a vraiment ma voix Là Sinon Je ferai ça en mode En mode créative En volant Ah mais c'est pas possible Allez 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 Un Deux Oula Trois Et là Celui là il est possible Voilà On est arrivé finalement Alors Tac 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 Cette tour est un peu plus dure A monter que les deux dernières Mais ne t'inquiète pas Tu seras bientôt dehors Bah on est parti Écoutez les amis On est parti Donc on arrive dans la troisième tour Pour récupérer sans doute Sans doute Le troisième objet Et tiens On voit Voilà La seule échappatoire Bah l'objet On devine un peu ce que c'est Ça va être sans doute Un minecart Alors là vous voyez Mais c'est On a l'impression Il n'y a pas beaucoup A monter Mais c'est C'est vraiment Si je dis Qu'elle est un peu plus dure A monter que les autres C'est qu'elle est un peu plus dure A monter Oh non Bah Si le premier saut J'ai du mal Surtout qu'on retombe Si on rate Oula 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 J'appuie sur une touche bizarre Hop Hop Ça c'est bon Ça c'est les barrières C'est archi chaud Est-ce que Non C'est pas possible Il n'y a qu'une seule route possible Et Et je sens Que je vais pas y arriver Euh Bon voilà C'est pas facile Mais c'est possible Je l'ai déjà réussi Sans frappes Activé Hop Donc là les barrières Ce qui est un peu plus dur C'est que déjà Elles sont pas très larges Mais en plus Elles font Plus qu'un de haut Elles font Un quelque chose Enfin là Quand on saute de barrière en barrière Ça change pas Mais sinon ça peut changer Quelque chose Donc voilà Oula Il y a une grosse plateforme Au-dessus de nous Alors Ouais En fait je sais pas si elle est plus dure que les autres Finalement Finalement Ah si Ça ce saut Il est vachement dur Ah non Voilà Ça ce saut Mais C'est le saut du rageux Ça c'est le saut qui va Qui va vous énerver Mais jusqu'au bout quoi Jusqu'au bout Ensuite plus vous êtes énervé Plus vous faites n'importe quoi Et moins vous arrivez à monter Et voilà Et puis vous décidez d'arrêter la map ici En plus c'est ça souvent Mais On va dire que On va dire que Ça donnera pas envie d'arrêter quand même Je l'espère Hop Ça reste relativement faisable Parce qu'il y a Il y a des maps Plus dures que ça Je vais On voit pas très clair Je crois que je vais augmenter encore plus à fond Ouais Il faudrait que je rajoute de la lumière ici Alors ça On va mettre ça au début Ensuite tout fait ça Et là Et là Le saut du rageux Le saut Non il est possible Si je m'en rends pas Parce que vous êtes En fait vous êtes comment Il n'y a que deux de hauteur C'est un peu comme réussir Attendez Je vérifie qu'il est Enfin oui je l'ai réussi Donc Ouais oui en fait C'est comme si Cette échelle était là Et que vous étiez là Et qu'il faut hop Oula Enfin là il y a le truc Mais qu'il faut que Que là Hop Et vous preniez Bon je vais Je vais remonter en mode créative Et je vais Ressayer ce saut Non Je vais peut-être J'impliquerai peut-être ça Si c'est vraiment Ah voilà Non c'est possible C'est possible C'est possible Et là Donc on arrive au bout Là faut pas se rater Et voilà On obtient Notre petit minecart C'est parfait Donc maintenant La descente Il suffit de redescendre Rien de très dur A la limite on peut sauter Hop Et donc on pose Son minecart ici On entre On appuie Et voilà Ça nous fait un peu mal Mais on est parti Voilà très sympa Enfin très sympa Je sais pas Mais Petite sortie Hop Voilà on arrive à destination J'ai pas oublié de reprendre le minecart Ça serait un peu bête de l'oublier Ok Et donc là On re-rendre dans la prison Donc au deuxième étage De la prison Et donc on peut maintenant Passer ici Enfin je viens de rajouter Donc il y avait pas avant Mais il y aura Si le joueur se balade Il va arriver là Il va voir qu'il peut pas passer Et il lui fallait le minecart Pour passer Donc voilà Allez c'est parti Donc on a 4 objets Il nous en manque un Et donc voilà Et donc on arrive au deuxième étage Ça c'est activable On va pas l'activer C'est activable Si on peut partir par là Là j'ai pas encore mis les villageois Mais il y a 3 nouvelles cellules Fortes 3 nouvelles cellules privilégiées De haut détenu Et puis là on a un petit parcours Bon c'est pas très crédible Qu'il y ait ça devant les cellules Mais on va dire que c'est Que c'est pas grave Parce que c'est dur vraiment De trouver une crédibilité pour tout Enfin vous allez me dire Les tours comme ça C'est pas crédible non plus Donc parcours du combattant Réservé à l'élite Donc là C'est chaud Parce que c'est un truc de vitesse Ouais bon voilà Là c'est fini déjà Ouais bon là C'est fini Puisque vous voyez la Porte Ah bah tiens Elle a mis un peu de temps A s'ouvrir normalement Ouais non Elle a mis un peu de temps A s'ouvrir C'est bizarre C'est bizarre Normalement elle doit s'ouvrir Voilà Elle s'ouvre immédiatement Je sais pas pourquoi Elle s'est refermée tout à l'heure Petit bug Donc voilà là Là faut aller Faut speeder Faut speeder Avec les petits bugs C'est pas facile Mais oh non Oh bah j'y étais Vous voyez que c'est faisable Que c'est faisable Si on y va à fond Là suffisait que je passais Et c'est faisable Tout est calculé Au centième de seconde près Non 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 C'est Il y a même un peu de temps en plus Allez On va essayer On se fait ça En mode speed Là on speed Là Là c'est chaud Bon là on voit au dessus Les répéteurs et tout Si vous regardez à gauche Ah mais j'y arrive pas Allez on va se le faire Encore une fois Avec un peu de temps Parce qu'il fallait pas Que je fasse pile Sinon tous les joueurs Péteraient un câble Déjà que là c'est pas facile Allez on réussit encore une fois Hop 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 Non 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 Bon on réussit encore une fois Ah j'en ai marre Je veux réussir Allez allez Faut attendre Jusque que la porte se referme Voilà Et on est reparti Donc Ah mais non Bon tant pis Je vais arrêter ici Vous avez vu à peu près Que c'était faisable Pour ceux qui veulent savoir Comment ça marche Donc c'est vraiment pas Optimisé Mais comme j'avais un grand espace Je me suis pas privé Mais il y a moyen de faire ça Beaucoup plus court Mais bon je vous montre juste Comment ça marche très vite Pour les pistons là bas Je vous ai pas montré C'était C'était facile Vous rejoignez aux pistons C'est un truc de circuit C'est pas vraiment dur Là non plus c'est pas vraiment dur Donc en fait Comment ça marche Vous avez Donc vous appuyez sur le bouton Vous avez Un signal qui part à la RS Nord Latch Ça c'est un peu le bordel C'est un peu très mal fait Mais en gros Le signal il part à la RS Nord Latch Ici Ça va allumer ici Donc là c'est un répéteur Juste pour prolonger le circuit Ça allume ici Hop Ça va activer la porte Il y a un signal qui va activer Très vite la porte En attendant L'autre signal Ici Il va Donc c'est C'est mon tuto Augmenter la durée d'un bouton En fait C'est ça Donc ici En attendant Ça fait tout ça L'autre signal Il fait tout ça Tac 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 Plein de répéteurs Tac tac Jusqu'à remettre la RS Nord Latch à 0 Et c'est le moment Où la porte se ferme Donc voilà On va passer Hop Ici Donc là on arrive Et voilà J'ai pas plus avancé que ça Enfin ici Je vais mettre une petite énigme Je pense Mais J'ai pas encore trouvé quoi Parce que ça manque d'énigmes Il faut alterner Saut et énigmes Je trouve Donc là Ça serait bien une petite énigme Mais Ce qui est dur C'est que je peux pas mettre Beaucoup de restants Parce que vous voyez Ici il y a la cellule Direct Et puis Dwarf C'est Dwarf Ensuite J'ai fait la deuxième tour J'ai fait la deuxième tour Donc là il y aura l'entrée ici Et là vous voyez En fait Il y a un petit secret Je sais pas si Oui c'est un secret Je laisserai un secret Mais c'est un peu visible Parce qu'on voit Qu'on peut passer ici Donc c'est semi-secret Ici en fait On peut Réussir à s'enfuir Par ici Mais on pourra pas L'aller plus Là ce saut On peut pas le faire Pour s'enfuir Là je sais pas encore Quoi mettre dans cette salle Mais je mettrai sans doute En fait Pour vous qui regardez Et qui allez connaître ma map Si vous avez envie de la faire Je rajouterai Enfin déjà vous la connaîtrez Ce sera un peu moins drôle Mais je rajouterai Des petits secrets Un peu partout Peut-être avec Je sais pas Par exemple Des coffres Avec des objets Par exemple des diamants Il faudrait amasser Le plus de diamants Enfin ça c'est encore en réflexion Je vais voir un peu Et puis Donc voilà Comme ça Vous devrez trouver Un peu plus de choses Pour moins vous ennuyer Et donc ici ensuite On remonte Active le levier Et là on retourne Dans la salle à énigme Donc voilà Je me suis arrêté là Pour le moment En fait J'attends un peu La Enfin c'est pas sûr encore Tout ce que je dis C'est en prévision Donc là j'ai fait Toutes les tours On va juste Mettre un peu plus Quand même normal Ce serait mieux Même si ça lag un peu plus Ensuite Qu'est-ce que je disais Oui J'aimerais bien Que la 1.3 arrive Parce que vous voyez Là il y a un cinquième objet J'hésite un peu J'ai pas encore réfléchi Mais j'ai vu que dans la 1.3 Avec les tripvoyeurs Qu'on peut désactiver Avec des cisailles Ce serait sympa Le cinquième objet Des cisailles Et puis mettre Un piège Etc Qu'on peut seulement Désactiver en ayant Ces cisailles Enfin voilà C'est encore en réflexion Mais ça commence A prendre forme Je trouve Regardez Il suffit de regarder ici Quand on voit D'où un peu Des trucs qui sortent de partout Et tout La grande prison Ça commence à prendre forme Ensuite Il faudra Peut-être Enfin ça Ce serait quand j'aurai vraiment Du temps Enfin les vacances arrivent Donc Donc j'aurai normalement Un peu plus de temps Je mettrai peut-être Des bâtiments Parce que quand on voit De Douar Il y a des fois On peut voir un peu De Douar Par exemple Là ici Cet endroit Où il y a un balcon Une sorte de balcon Où on tombe Voilà C'est un paysage normal Ça le fait un peu bof Mais après Faire toute une ville autour Pour rien Je sais pas Enfin J'essaierai de décorer ça Un peu autour quand même Bien sûr Le sol Ça restera pas de l'herbe Mais voilà C'est encore en état de réflexion Si vous avez Des propositions à me faire Des conseils Des astuces Etc N'hésitez pas Surtout Ne dites pas Mets des monstres Ou je sais pas quoi Parce que Cette première map Cette première map aventure Je ne compte pas y mettre de monstres Après si j'en fais une deuxième C'est possible que j'en mette Mais pour l'instant Je préfère faire ça Je préfère faire ça en peaceful Avec Même L'impossibilité Entre guillemets De mourir Même si c'est toujours possible En sautant de haut Plusieurs fois Ou des choses comme ça Mais Donc voilà Je veux que cette map Elle soit Elle soit Une map Enigme Mais à saut Sans Sans risque de mourir Pouf Donc Voilà Écoutez On va se Se quitter ici Et N'hésitez pas A laisser un pouce vert Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A en parler Un peu autour de vous Si ça pourrait intéresser D'autres personnes Et puis si vous n'êtes pas Abonné à ma chaîne N'hésitez pas A vous abonner Et Et voilà Je vais vous dire A très bientôt Pour une autre de mes vidéos Allez salut tout le monde Bye bye